mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à l'actualité du jour commençant par mambassa encore son vie et d'un homme a été retrouvé dans la soirée du lundi au village kandiasa à l'est des kamoumo engouement des bengolais nous sommes dans le territoire du mambassa à des nouvelles donc relayé par grâce à kiné secrétaire de la convention pour le respect des droits de l'homme à suivre dans l'actualité du jour à trois maisons ont été visités par des bandits et armés dans les quartiers de chaussures avec les kabbach à deux lors de ces attaques deux personnes ont été blessés provoquant une vague d'indignation et d'inquiétude parmi les habitants dans une autre attaque toujours dans la même zone une personne a été visiée au quartier mougou ga situé dans les sites du camp déplacé des chabins nous cette agression a renforcé les craintes concernant la sécurité des déplacés dans la région précise les sources de la société civile que vous souvrez d'ailleurs dans l'actualité du jour le président de la jeunesse au quartier d'eau chaud le conseil territorial de la jeunesse de roudjouro appelle à un renouveau patriotique à l'assemblée nationale ses conseils souligne le défi majeur auquel la province du nord qui vous est confronté notamment avec l'agression rwando congolaise et la présence des groupes armés à des finales à béni appelle donc le député à avoir un sens patriotique c'est là en prélude des élections du bureau à définitif de l'assemblée provinciale au nord qui vous messieurs dames c'est un moment c'est un moment d'échange sur les questions d'actualité avec les journalistes de kivu morning post vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner on va donc se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo un corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans la soirée du lundi 20 avril 2024 au village kandiasa l'est du makumo en groupement du bangolais nous sommes dans le territoire du mambassar à des nouvelles relais par grâce à kiné secrétaire de la convention pour le respect des droits de l'homme crdh dans cette région fait donc savoir et ajoute à cela que la victime a été enlevée par les rebelles ougandais des adef il ya quelques semaines selon la crdh plusieurs civils sont actuellement victimes des violences orchestrées par les adefs qui tuent et enterrent eux mêmes les civils ce qui inquiète au plus haut niveau les activistes des droits humains dans la zone grâce qu'à kiné en parle ici dans cet appel téléphonique il ya eu la découverte au décor de monsieur gasto croix rouge de son état et la victime avait été emporté et à bruce voici au moins des semaines la victime a été retrouvée dans des forêts de kandiasan à l'est de makumo chiflis du moment bengolais à chiflis de babila baboum de l'étratoire de mambassar et ce qui nous étonne mais si les journalistes et de voir qu'il ya plusieurs de nos civils qui restent d'activité et après vérification à la bruce on a constaté qu'il ya d'autres civils ils sont enterrés par ces rebelles et la population se demande plusieurs questions est ce que les adefs enterrent la relation il ya des points d'interrogation mais c'est les journalistes on se demande plusieurs questions et si voici au moins six mois que le groupement bengol est menacé par les adefs et on est en train d'emporter nos compatriotes tiens même nos civils voici six mois en train d'être menacé devant les autorités de l'état de siège parlant des actualités à goma trois maisons ont été ciblées par des bandits armés dans les quartiers de chaussures l'avenir kabacha 2 lors de ces attaques deux personnes ont été blessés provoquant une vague d'indignation et des inquiétudes parmi les habitants face à cette montée de la violence patrick amouli président de la jeunesse au quartier de chaud appelle les autorités de l'état des sièges à passer sans aucune autre forme de procès à l'identification de tous les porteurs d'âmes qui sillonnent dans la ville à longueur de journée un patrick amouli je l'ai interrogé on dit des visiteurs des voleurs mais armés sont venus dans la cellule premièrement cellule des okapis dans l'avenir le soli où ils ont pénétré dans une maison de messieurs louard mirindi et là ils ont payé trois téléphones une télévision un décodeur et même une somme importante de l'argent en tout cas ils n'ont pas tuer c'est une grâce pour nous ils n'ont pas aussi blessé les gens du fait que la population a été vigilante et on a alerté par ci par là et les volets ont pris seulement les biens et ce sont appareils quelques minutes plus tard on nous allait être encore que ces mêmes gens quittent l'avenir le soli vers la série salama nous sommes dans l'avenir kabachadeu et à kabachadeu ils vont visiter encore des maisons notamment il y a la maison des messieurs safari kaubala où ils ont pris l'argent une somme importante mais aussi akita là bas ils ont visité aussi la maison de messieurs balouzi casemote où ils ont pris encore une télévision des téléphones des sommes importants de l'argent ils ont voulu blesser les propriétés de la maison mais heureusement il n'a pas été touché gravement il a pris seulement quelques petits soins et quand même sa santé bien rétabli jusqu'à présent voilà un peu la situation mais partout ailleurs en dos quand même la situation a été bien maîtrisé la situation est quand même posée on entend encore ce qui nous arrive aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les cartes en deux choses c'est l'un des quartiers les plus chauds les plus de sécurité dans la ville c'est ce qui nous amène toujours à continuer à plaider aux autorités de renforcer la sécurité dans ces quartiers du fait que nous avons des oiseaux l'endou qui ne sont même pas registrés on ne sait pas ce sont des oiseaux l'endou ce sont des voleurs mais armés ce sont des cas qui nous frappent en dos aujourd'hui on ne sait qui contrôler qui et en tout cas qu'on nous aide à renforcer la sécurité mais aussi à enregistrer et identifier tous ces voisins qui sont encore ici dans les quartiers pour qu'ils soient cheminés au front comme les autres ou qu'ils rejoignent quand même leurs unités qui sont au périphérique de la ville qui est de rester dans des maisons ici en dos je pense qu'il constitue chez nous la sécurité dans une autre attaque une personne a été physiquement située dans le site des déplacés des chabins doux cette agression a renforcé les craintes concernant la sécurité à des déplacés de la région précise dans un message d'alerte christian calamon président de la société civile dans la commune de karisimbi le conseil territorial de la jeunesse du territoire du routourou a adressé un message aux députés provinciaux du nord qui vous a empréli des élections de membres du bureau de l'assemblée provinciale dans ces messages le conseil esprit il met ses attentes et préoccupations concernant les défis auxquels est confrontée la province le conseil souligne les défis majeurs auxquels le nord qui vouait donc confronter notamment l'agression rwando-rwandaise et la présence de groupes armés adef nalou abeni il exprime également des préoccupations quant à l'efficacité des actions entreprises jusqu'à présent pour résoudre le problème sécuritaire le conseil appelle le député à agir de manière patriotique et à travailler en étroite collaboration avec le président de la république démocratique du congo pour garantir que les institutions soient dirigées de manière engagée et par des patriotes engagées le président du conseil de la jeunesse du territoire de routourou patiente uséret j'ai les gens au téléphone et nos députés que nous avons donné que la population a donné sa confiance nous avons fait ça pour leur rappeler et de revenir à leur conscience pour que ces députés ne puissent plus voter sur base des sentiments sur base soit de la corruption sur base soit de la pression de leurs personnes morales alors nous avons fait ça pour que ces députés puissent encore une fois revenir à leur conscience et être objectifs dans les choix du président de l'assemblée provinciale donc notre province a besoin des bons des représentants qui vont devoir bien parler ou soit bien plaider les causes de la province de nord qui vous ce sont des représentants qui doivent parler ou soit proposer aux présidents de la république et des bonnes propositions donc nous voulons à ce que ces députés puissent voter un quelqu'un soit un président provincial un pro un président de l'assemblée provinciale qui est dans les cadres des consultations entamées depuis les week-ends avec la société civile en vue de la formation du gouvernement la première ministre judith souminois va consulter donc c'est mardi cinq organisations de la société civile parmi lesquelles figurent notamment la fédération congolaise de personnes vivant avec un handicap et la société civile environnementale les échanges auront lié à lui meubles du gouvernement kinshasa en république démocratique du congo notons par ailleurs que la chef du gouvernement avait clôturé ses consultations avec le groupe les regroupements à politique dont lui dépêche c'est ce qu'est d'istre aldeck d'adel kaïnda le progressiste des samibadibanga et l'idée peste de kibasa à toutes les forces politiques consultées judith souminois avait donc rappelé l'urgence de la formation du gouvernement pour lesquelles elle attend le dépôt des listes des candidats ministres hier la première ministre judith souminois avait donc écouté dans les cadres de ses consultations avec la société civile la société congolaise des droits d'auteur et la station et l'association nationale des théâtres populaires et cinéma le représentant de ces deux associations des artistes ont notamment discuté avec la chef du prochain gouvernement congolais c'est confiant donc à la presse à l'issue de ces échanges en point est revenu dans leurs propos la promulgation de la loi sur les statuts d'artistes c'est sur ces points précis et d'une importance capitale qu'ils ont donc insisté par rapport aux échanges tenis par la première ministre de la république démocratique du congo également aujourd'hui sur le plan politique en république démocratique du congo nous attendons également les élections de primaires pour l'union sacrée en province les élections dont qui vont devoir de partager trois candidats il s'agit donc de mosso en kodia à deux bâtis loukobo et des vitales camérez donc y revenir dans notre prochaine production sur kivu morning post messieurs dames merci à vous de nous avoir suivi on va donc se retrouver demain pour un autre numéro portez vous bien pour un autre numéro de